Et je vous ai trouvé une dinguerie, je vous ai trouvé la super dinguerie, je vais vous présenter dans cette vidéo le Carpuride. Le Carpuride c'est une dinguerie totale qui va vous faire aimer prendre la voiture. Vous allez pouvoir utiliser Siri VoiceOver dans les enceintes de votre voiture grâce au Carpuride. Attention c'est du lourd, Carplay dans votre voiture, Android Auto dans votre voiture, sans que celle-ci soit compatible, c'est de la folie totale. Salut à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, on va donc parler aujourd'hui de Carpuride. Cette tablette complètement autonome, cette tablette tactile de 9 pouces va transformer votre véhicule avec Carplay. Le Carpuride va le transformer sous Android Auto. Si votre véhicule n'est pas compatible Carplay, si votre véhicule n'est pas compatible Android Auto, et bien le Carpuride va transformer votre véhicule et vous allez pouvoir utiliser Android Auto et Carplay avec votre iPhone. Vous allez bénéficier de VoiceOver, Appel à la voix, Siri, des GPS directement, Maps, OAS, directement plan à partir du Carpuride, tout en tactile. Attention, la tablette n'est pas vocalisée, mais vous allez pouvoir gérer soit directement de votre iPhone ou de votre smartphone, et vous allez pouvoir gérer directement à la voix via Siri. lancer des itinéraires avec Siri, lancer de la musique vocalement, lancer vraiment pas mal de choses, et tout ça grâce au Carpuride. On en parle dans cette vidéo. Et restez jusqu'au bout de cette vidéo pour découvrir ce que peut faire cet appareil pour vous, dans votre véhicule, et ceci en toute autonomie. Alors si cela n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime à la fin de cette vidéo si elle vous a plu, c'est vraiment très important pour moi et pour la chaîne. Allez, on déballe tout de suite le produit, le Carpuride. Aujourd'hui, on pourra donc connecter notre iPhone ou notre Android sur Carplay ou sur Android Auto, passer des appels, regarder des vidéos, il y a pas mal de connectiques sur ce genre de petite tablette. Allez, on passe tout de suite au premier déballage du package. On regarde qu'est-ce que Carpuride nous fournit dans ce package. Et ensuite, on passera à l'installation dans un véhicule qui normalement n'est pas compatible Carplay. Et vous allez voir que grâce à Carpuride, mon iPhone diffusera tout ce que je veux dans mon véhicule. Super long ! Allez, c'est parti ! Alors, Carpuride, c'est une société qui développe des tablettes spécifiques pour justement que vous puissiez avoir Carplay et Android Auto si vous n'en êtes pas équipé dans votre véhicule. Avec cette tablette, vous allez pouvoir en fait regarder des vidéos YouTube, des vidéos en général, vous allez pouvoir passer des appels, vous allez pouvoir utiliser vos assistants vocaux tels que Siri, Google Assistant, etc. Donc, avec cette tablette, vous allez pouvoir utiliser aussi les GPS tels que Plan, Google Maps, OAS, etc. Alors, cette tablette va mesurer 9 pouces. Donc, c'est assez conséquent, assez sympathique. Et elle est de couleur noire. D'ailleurs, la voici ici. Alors, regardez, elle est vraiment très sympa. On va retrouver sur le dessus, en haut à gauche, le bouton de marche-arrêt lorsqu'on va la connecter au véhicule. Et pour la connecter, on utilisera une prise qu'on branchera sur l'allume-cigare directement. Ici, on peut voir toutes les connectiques. On pourra même connecter un jack directement sur les enceintes de notre véhicule. Voilà ce qu'on va trouver à l'intérieur du package. On aura donc différents supports. Un que l'on pourra donc coller directement sur le tableau de bord. Et on aura un autre support qu'on pourra aller mettre directement sur le pare-brise, ventouser. Bien entendu, on va retrouver un manuel. Mais attention, si vous faites l'acquisition de ce genre de matériel, le manuel ne sera pas en français. On aura ensuite un câble jack-ver-jack pour que vous puissiez bénéficier du maximum du son. C'est-à-dire que vous aurez directement tout le son qui rentrera dans les enceintes de votre voiture. Et vous allez voir, dans la voiture, c'est plutôt un très bon son suivant vos enceintes. Alors, comme vous pouvez voir ici, lorsqu'on a monté le Carpuride sur son pied, où on va le ventouser directement sur le pare-brise, qui permettra en fait de diriger la tablette comme on le désire au niveau de la voiture. Alors, bien sûr, comme vous pouvez voir ici, au niveau des connectiques, on aura la connectique pour l'alimenter qui se branchera directement sur l'allume-cigare. On pourra donc connecter le câble qui est livré avec jack-ver-jack pour justement avoir le son directement dans les haut-parleurs de la voiture. Ça, c'est plutôt cool. Donc, vous pouvez lire vos livres audio si vous le désirez aussi. C'est plutôt génial et bien pensé. Allez, on se retrouve donc dans la voiture et regardez, l'installation est terminée. C'est tout simple. Je l'ai mis en ventouse sur le pare-brise. On va tout de suite allumer la voiture. J'ai connecté le Carpuride directement avec l'allume-cigare et j'ai connecté le câble jack-ver-jack sur les enceintes du véhicule. J'allume. Et voilà donc le premier allumage du Carpuride. Voilà ce qui se passe. C'est vraiment pas mal du tout. Ici, on peut s'apercevoir qu'on a différentes icônes. Donc, l'écran est bel et bien tactile. On a un écran vraiment très lumineux. Alors, j'insiste bien, même une voiture ancienne, vous allez pouvoir, grâce à cette tablette, grâce à Carpuride, avoir Carplay ou avoir Android Auto même si votre voiture est très ancienne. Et ça, c'est vraiment le gros point fort de cette tablette. Alors, dès que vous allez démarrer votre véhicule, le Carpuride va se mettre automatiquement en mode Carplay ou en mode Android Auto. Et regardez ici, on a pas mal quand même d'options. On a quand même pas mal d'icônes. On pourra avoir du Wi-Fi. On pourra avoir du Bluetooth. On pourra, si on le désire, caster notre iPhone via Airplay ou via notre Android. On pourra donc directement mettre l'écran sur le Carpuride. Ça, c'est vraiment super cool. Alors, si on regarde de près sur le côté gauche du Carpuride, on a différentes connectiques. et c'est connectique. Ici, on va pouvoir rajouter un micro, connecter en fait le Carpuride directement aux enceintes de notre véhicule. On pourra même connecter une clé USB pour lire des fichiers vidéo, etc. Allons faire un petit tour dans les paramètres du Carpuride. C'est parti ! Alors, dès qu'on rentre dans les paramètres, le premier choix, c'est la langue. Et bien sûr, on retrouvera le français. Alors, on a pas mal de langues. On a l'italien, l'espagnol, l'anglais, le chinois, le français, l'allemand. Vraiment, pas mal de langues. Et c'est à cet endroit que vous allez pouvoir réinitialiser le Carpuride sans aucun souci. Allez, on la perd. Alors, comment ça va se passer ? Une fois le Carpuride allumé, on va se diriger sur notre iPhone et on va aller se connecter en Wi-Fi au Carpuride. Tout simplement, vous dirigez dans réglage de votre iPhone et dans Wi-Fi. On voit apparaître le réseau Wi-Fi du Carpuride. Alors, pour votre information, le mot de passe, vous allez taper 8 fois le chiffre 6. On va se connecter. On va donc se connecter. Voilà, on est donc enfin connecté au Wi-Fi du Carpuride. Ensuite, vous allez vous diriger dans Bluetooth pour que Carplay se mette en place. Et on a bien W701-049. On le valide. W701-049. Connexion en cours. Avertissement. Demande de jumelage Bluetooth. W701-049 aimerait être jumelé avec votre iPhone. Confirmez que ce code est bien affiché sur W701-049. Ne saisissez ce code sur aucun accessoire. On va valider. 3, 8, annulé. Jumelé. Bouton. Avertissement. Autorisez la synchronisation des contacts et des favoris. On vous demande d'autoriser la synchronisation des contacts et des favoris. Pour terminer, on se connecte à Carplay directement sur le Carpuride. Super cool, non ? Et super facile. Bien sûr, on va autoriser. Et voilà donc, on a maintenant accès à Carplay. Et là, c'est vraiment ultra génial puisqu'on pourra lancer les appels. On pourra donc lancer de la musique. Tout est bien entendu tactile. Vous aurez donc des possibilités de lancer Deezer, Oasis, Google Maps, Zoom, Team. Côté luminosité, vous pouvez vous apercevoir qu'on a un très bon rendu au niveau de la tablette. Nuageux, max. 10 degrés Celsius, minimum. VoiceOver est bel et bien présent. Allez, on va lancer un petit livre audio et écouter ce qui se passe au niveau du véhicule. Les seuls choix qui font la différence entre la médiocité et la réussite sont les choix difficiles. Le choix d'arrêter de manger de la nourriture malsaine et de changer tes habitudes alimentaires. On pourra donc lancer Play Pause. La médiocité et la réussite sont les choix difficiles. Complètement en bas à gauche, on va revenir sur l'écran d'accueil. du Capuride. Possibilité de naviguer dans l'écran. On a un fond d'écran iOS 16.2. On pourra lancer directement Google Maps sans aucun problème. Ça, c'est vraiment plutôt cool. Bien entendu, lancer de la musique et tout ceci pourra se faire à la voix. C'est dans la suite de la vidéo. Oui, j'ai du mal à reconnaître mes erreurs. Je sais exprimer, mais j'essaie. Voilà, vraiment, on a accès à l'intégralité de l'iPhone. à partir de CarPlay. C'est franchement ultra génial. Avec votre CarPuride, vous transformez n'importe quel véhicule. Si votre véhicule n'est pas équipé de CarPlay, vous aurez donc CarPlay dans votre véhicule. Franchement, c'est le top. Et vous aurez Android Auto directement dans votre véhicule. si celui-ci n'est pas équipé d'Android Auto non plus. Calcul de l'itinéraire. Max, 10 degrés, c'est plus. Début de l'itinéraire. Vous pouvez entendre que VoiceOver est parfaitement bien intégré dans la voiture. Vous aurez donc accès à CarHome, à Podcast, à partir du CarPuride. C'est ultra génial et ultra intelligent de pouvoir intégrer CarPlay dans n'importe quel véhicule. On aura donc la possibilité d'utiliser directement Siri. Dis Siri, quelle heure est-il ? Il est 12h44. Et tout ça sur la voiture. Ça veut dire qu'en plus, si votre voiture n'était pas équipée de Siri, grâce au CarPuride, vous allez pouvoir gérer l'intégralité de votre véhicule à la voie grâce à cette tablette. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dis Siri, comment aller à Paris ? Calcul de l'itinéraire jusqu'à Paris. Votre prochain arrêt Paris. Au stop, tournez à droite. Dis Siri, quelle est la météo demain à Paris ? On dirait que le vent va souffler à Paris demain. C'est vraiment génial de pouvoir utiliser comme ça, CarPlay, sans que le véhicule en soit doté. Éventuellement, on pourra même lancer nos meilleurs podcasts le temps d'une conduite agréable. Et on pourra même, si on le désire, lancer de la musique à la voie directement dans la voiture et ça, c'est super chouette. Dis Siri, écoutez Johnny Hallyday, D'accord. Voilà Johnny Hallyday sur Apple Music. Le top, non ? Alors vraiment, si vous voulez avoir CarPlay dans votre véhicule, je vous conseille le CarPurail. Je vous mettrai tous les liens en description. Alors, on peut le trouver aux alentours des 239 euros. c'est vraiment un achat très utile si vous aimez les nouvelles technologies, si vous avez envie de gérer dans votre voiture le son, le GPS, directement à la voie avec Siri. CarPurail est vraiment l'appareil qu'il vous faut. lancer des messages. Dis Siri, envoie un message à Belette. Que souhaitez-vous dire à Belette ? Alors, comment ça se passe ? Votre message dit, alors comment ça se passe ? Dois-je m'envoyer ? Oui. C'est fait. Envoyez directement des messages à la voie à partir de votre véhicule, ce qui veut dire que dans un véhicule, vous serez complètement autonome une fois que le CarPurail sera connecté correctement à CarPlay. Dis Siri, appel Belette portable. J'appelle Belette portable. Voilà, on peut lancer des appels directement sur les haut-parleurs de la voiture. Oui, Belette. Oui, alors ? Comme tu vois. Hein ? Et toi ? Tu n'as pas d'amis, c'est ça ? Hein ? Tu m'appelles parce que tu n'as pas d'amis ? Oui. Et gaffe à ta tête. Et donc là, tu m'entends bien parce que là, en fait, je suis connecté directement dans la bagnole avec la tablette. Oui, oui, je t'entends bien. Et putain, ça marche trop bien. Là, maintenant que je maîtrise, j'ai tout filmé, c'est vraiment le top. Ok. Allez, salut. Voilà, donc, dès que la personne raccroche, vous pouvez vous apercevoir qu'on revient directement sur l'écran d'accueil du CarPlay. Le top du top, les amis, vraiment, je vous conseille ça. Voilà pour la présentation du CarPU Ride. Donc, cette tablette qui permet de mettre CarPlay ou Android Auto sur votre voiture, même si votre voiture n'est pas compatible. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur Vinary Tech. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada